On va imaginer que tu as participé à un jeu télévisé et que tu es en bonne passe de gagner ce jeu. Et à la clé, tu peux gagner un séjour, un séjour de vacances. Il y a plusieurs vacances qui sont proposées. Il y a d'abord un séjour à la plage, ensuite il y a un séjour au ski, et puis il y a aussi une croisière. Voilà, ça ce sont les vacances qui sont proposées, après il y a plusieurs durées pour ces vacances. Tu peux avoir, je vais faire un tableau, ça sera plus simple, je vais faire un tableau comme ça, voilà, donc je disais qu'il y a plusieurs durées possibles, il y a des séjours de un week-end, séjour de week-end, il y a des séjours de, je vais prendre une autre couleur, des séjours de une semaine, et puis il y a même des séjours de un mois. Un mois. Alors j'ai présenté comme ça sous forme d'un tableau parce que ça va nous permettre de représenter toutes les possibilités qui existent. donc ici dans cette case-là, eh bien c'est un séjour de plage et qui a une durée de un week-end. Voilà. Voilà. Ici, c'est un séjour de plage aussi, mais qui a une durée de une semaine. Voilà, je l'écris comme ça, et en fait tu vois bien que là aussi j'ai un séjour de plage et sa durée c'est un mois. Voilà. Ensuite, sur toute cette ligne là, eh bien je vais avoir des séjours de ski, ça va être partout des séjours de ski, voilà, et ici c'est un séjour au ski de un week-end, ici j'ai un séjour au ski d'une semaine, et puis ici j'ai un séjour au ski de un mois. Et puis enfin, si je regarde la dernière ligne, celle qui est ici, eh bien il s'agit de séjour de croisière, hein, partout, donc voilà, je vais mettre des C partout, et puis la première case ici, enfin dans la première colonne, eh bien c'est une croisière d'un week-end, la deuxième case c'est une croisière d'une semaine, et puis enfin la troisième case ici, c'est une croisière d'un mois. Voilà. Alors tu vois que ici j'ai représenté toutes les possibilités de séjour, et maintenant que toi tu arrives à la fin du jeu et que le moment où ton séjour va être tiré au sort va peut-être arriver, eh bien tu commences à te poser la question de savoir quelle chance tu as d'obtenir le séjour de tes rêves. En fait, pour toi, le séjour de tes rêves, ça serait, disons que tu vis à la montagne et que tu as envie de t'éloigner un certain temps de la montagne, donc toi ce que tu aimerais c'est obtenir un séjour qui soit assez long, donc plus d'une semaine, au moins une semaine, et qui ne soit pas à la montagne. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de calculer la probabilité d'avoir un séjour un séjour d'au moins une semaine, une semaine, pas à la montagne, pas à la montagne. Voilà, ça c'est le séjour de tes rêves. Alors on va imaginer que pour tirer au sort ton séjour, le séjour que tu vas gagner, eh bien les organisateurs ont créé neuf étiquettes sur lesquelles ils ont écrit les neuf issues qui sont ici. Donc il va y avoir un morceau de papier avec PWE, un morceau de papier avec PS, un morceau de papier avec CM, et ainsi de suite. Il y aura donc neuf bouts de papier, et on pioche un de ces bouts de papier. Donc ici on a affaire à une situation d'équiprobabilité, chaque papier a exactement la même chance d'être choisi que tous les autres, donc on est vraiment dans une situation d'équiprobabilité. Ce qui veut dire que pour calculer la probabilité de ce séjour-là, eh bien il va falloir déjà qu'on calcule le nombre total de possibilités. Ça on peut le voir ici, il y en a neuf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 fois 3. Donc cette probabilité-là, eh bien elle va être égale à quelque chose divisé par 9. 9, c'est le nombre total de séjours possibles. Et maintenant on va regarder tous les séjours, et on va essayer de retenir les bons, ceux qui nous intéressent. On va essayer de compter combien de séjours d'au moins une semaine ne sont pas à la montagne. Alors celui-ci, c'est un séjour à la plage, mais tu vois, sa durée c'est juste d'un week-end, donc ça, ça ne va pas. Par contre celui-ci, oui, c'est un séjour à la plage, donc ce n'est pas à la montagne. Et puis il dure une semaine, donc celui-là, on peut le retenir. Là c'est un séjour à la plage d'un mois, donc on peut le retenir aussi. Ici c'est un séjour au ski, donc a priori c'est à la montagne. Et en plus il a une durée d'une semaine, donc ça, ça ne va pas aller. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est supprimer tout de suite tous les séjours qui sont dans cette ligne-là, puisqu'ils se passent tous au ski. Et en fait, je peux même supprimer tous les séjours qui se passent dans cette colonne ici, puisque ce sont des séjours trop courts, ils durent juste un week-end. Donc en fait, il me reste ce séjour-là, puisque ça c'est un séjour, une croisière d'une semaine, donc ce n'est pas à la montagne, et ça dure au moins une semaine, ça nous va. Et puis ici, c'est une croisière d'un mois, donc là aussi c'est plus d'une semaine et pas à la montagne, donc ça nous va. Et donc il y a quatre séjours qui peuvent te satisfaire, donc la probabilité d'avoir un séjour d'au moins une semaine qui n'est pas à la montagne, c'est 4 sur 9. Voilà, donc tu as 4 chances sur 9 d'obtenir un séjour qui t'éloigne d'au moins une semaine de ta montagne. Sous-titrage ST' 501